Salut les serial readers, je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre du Sun & Books. Alors si vous venez de débarquer sur Terre et que vous ne savez toujours pas ce que c'est, il s'agit d'un projet réalisé par 4 booktubeurs dont je vous mets les liens des chaînes en barre d'informations, à savoir Lilia, Johanna, Élise et Thomas. Et ce projet consiste à mettre en scène plus de 50 booktubeurs pendant tout l'été, donc tous les jours. Chacun des booktubeurs vous présente l'un de ses livres préférés. Après avoir voyagé au cœur de l'Europe en Belgique avec Isa Natural Tales, je vous embarque avec moi au bout du monde dans les profondeurs de l'Asie en Birmanie avec Birman de Christophe Onodibio. César, un homme d'une trentaine d'années, est en voyage touristique au Laos avec sa fiancée et dès les premières pages il se fait larguer. Il décide alors de casser son quotidien et de réaliser un de ses plus grands rêves, à savoir aller en Birmanie pour y réaliser un espèce de papier de reportage sur l'un des plus grands malfrats du pays, appelé Khunsa. Voilà, c'est un des plus grands dealers d'opium depuis des années. Et César tient sincèrement à réaliser une interview avec lui. Il faut savoir que César n'est pas journaliste en fait, il est seulement rédacteur correcteur pour un magazine féminin. Et à travers ce voyage, à travers cet article, il a envie de prouver au monde, il a envie de prouver à ses collègues et il a envie de se prouver à lui-même qu'il en est capable et qu'il peut être plus qu'un simple correcteur. Dès son arrivée en Birmanie, César assiste à un attentat qui va l'amener à rencontrer une jeune femme médecin française qui s'appelle Julie et qui, grâce à ses contacts, va plus ou moins le guider à travers le pays qui à l'époque était dirigé par la Junt, c'est-à-dire la dictature militaire. César part donc dans une aventure qui va dépasser tout ce qu'il aurait pu imaginer vivre un jour. Birmane, c'est un petit peu un roman multifonction qui à la fois nous plonge dans un pays que l'on connaît trop peu avec une culture, avec un peuple très différent de ce qu'on a l'habitude de croiser et à la fois dans une histoire ponctuée d'actions, d'aventures, de superbes paysages et un petit peu d'amour. C'est un récit qui est certes romancé mais qui nous permet de découvrir le pays de découvrir ses secrets, de découvrir sa dictature aussi et c'est vraiment un livre qui m'a permis d'à la fois m'évader et à la fois me cultiver. C'est vrai qu'il est un petit peu politisé mais justement, moi personnellement, ça m'a poussée à aller faire des recherches sur ce pays que je ne connaissais pas du tout, à faire des recherches sur son histoire, à faire des recherches sur sa politique, sur son régime et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre. Il y a aussi ce message fort de la part de l'auteur, à savoir que la presse occidentale s'intéresse trop peu à ce genre de pays, qu'on s'informe nous-mêmes trop peu sur ce qui se passe dans ce genre de pays et les occidentaux sont vraiment vus comme des touristes qui sont des personnes avides de pouvoir et de richesse et c'est vraiment un message qui a résonné en moi, c'est un peu un déclic, une remise en question et ça m'a vraiment... En fait, on est conscient qu'on ne s'intéresse pas forcément à ce qui se passe autour du monde et on est chez nous, on est dans notre confort, on est dans notre beau petit pays et on ne s'intéresse pas forcément à ce qui se passe ailleurs et pour moi, Birman, ça a vraiment été le déclic de faire des recherches, de me documenter, d'essayer de m'intéresser à plus loin que ma simple personne. Alors évidemment, je ne suis pas du tout en train de me dénigrer, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'égoïste mais je veux dire, on a tendance malheureusement à se refermer sur ce qu'on connaît déjà même au niveau des lectures, je trouve que ça se ressent qu'on lit beaucoup de choses sur les pays anglophones sur les pays d'Amérique, d'Amérique du Nord et bien trop peu des pays comme la Birmanie qui pourtant ont l'air formidables. C'est un livre qui fait voyager, découvrir, réfléchir et qui à mon sens est une espèce de quête d'identité en tout cas c'est le cas pour César, pour le personnage principal et ça a été mon cas aussi à travers tout le roman. La fin m'a laissé un goût vraiment amer J'ai eu du mal à lire autre chose après et ça n'empêche que je vous le conseille malgré tout parce que certains diront que c'est pas crédible qu'il y a des scènes qui sont peut-être un petit peu trop tirées par les cheveux et qui sont pas très réalistes mais ça n'empêche que ça vous plonge complètement dans ce pays que ça vous pousse à vous y intéresser que vous y découvrez des choses sur la Birmanie, sur la vie et en fait sur vous-même donc voilà, j'espère vous avoir convaincu Je suppose qu'il n'a pas reçu le prix Interayer 2007 pour rien L'auteur Christophe Onodibio est une personne engagée et passionnée par ce pays dont il dresse le portrait à merveille et le petit bonus de ce livre pour moi c'est quelque chose que j'aime retrouver dans les livres c'est quelque chose que j'aime dans la lecture il fait beaucoup de références à George Orwell et j'avais déjà envie de lire George Orwell à la base et d'avoir fermé ce livre en me disant George Orwell a été un modèle pour Christophe Onodibio et il s'est beaucoup inspiré notamment de son oeuvre L'histoire de la Birmanie il me semble que ça s'appelle comme ça et voilà, c'est vraiment ce que j'aime dans la lecture j'aime ouvrir un livre et me dire l'auteur m'a donné envie consciemment ou inconsciemment de lire tel ou tel auteur ou tel ou tel livre et je trouve ça génial et pour le coup Christophe Onodibio a vraiment fait son travail j'ai déjà mis un livre de George Orwell dans ma wishlist donc c'est du tout bénef tout gagné J'espère sincèrement que j'aurai réussi à vous convaincre à vous persuader de vous procurer Birmane c'est vraiment pas une perte de temps je voudrais en profiter pour faire un gros 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 bisou aux 4 créateurs du projet Sun & Books qui sont des personnes extrêmement gentilles et ils ont fait un boulot monstre pour ce super bété qu'ils nous ont réservé donc voilà, je vous fais de gros bisous je vous ai parlé de la page enfin je ne vous ai pas parlé de la page Facebook encore mais sachez que vous pouvez retrouver tous les jours des concours voilà, on a plus de 90 lots à gagner en tout pendant tout l'été donc voilà, n'hésitez pas en ce moment il y a un concours sur Facebook donc allez aimer la page si vous voulez pouvoir en gagner demain prévoyez votre maillot de bain on descend un petit peu plus bas dans l'hémisphère sud avec le monde d'Eldevira et on va en Australie sur ce je vous fais de gros bisous à tous merci de m'avoir regardé jusque là je vous souhaite à tous de merveilleuses vacances et surtout lisez bien ciao